... Bonsoir, François-Olivier Gisbert. Bonsoir. Histoire intime de la Vème République, tome 2, La Belle Époque. On va rentrer dans le livre dans un instant. Votre premier ouvrage, dans vos bibliographies autorisées, comme on dit, et elles sont particulièrement longues, paraît en 1977. C'est la première grande biographie de François Mitterrand qui a été publiée en France. François Mitterrand ou la tentation de l'histoire au seuil. Je me souviens l'avoir lu dans ma chambre d'étudiant quand j'étais à Sciences Po Bordeaux au Village 5, sur le campus universitaire de Talence Pessac. Ça vous donne un peu une idée de mon âge. Ça n'a pas été terrible. On va essayer de se débrouiller. On apprend d'ailleurs, page 304 de votre livre, que c'est à peu près à la même époque, à l'hiver 1977, que vous êtes devenu, dites-vous, pour le socialisme, un apostat. C'est le terme que vous employez. Le deuxième épisode de votre histoire intime de la Vème République, La Belle Époque, s'ouvre, c'est moi qui le dis, c'est peut-être pas une expression que vous reprendriez, sur la libération de Georges Pompidou, entre guillemets. Mais cette libération, elle fait suite, en fait, au décès de son ombrageux prédécesseur, le général de Gaulle, le 9 novembre 1970. Et votre tome 2 s'achève sur les toutes premières semaines, qui sont d'ailleurs pas tristes, qui suivent l'arrivée à l'Élysée de François Mitterrand, après le 10 mai 1981. 11 ans, c'est le tempo de ce tome 2, c'est bien moins en nombre d'années que la période historique synonyme, j'allais dire la vraie, la grande, la belle époque, celle qui court, je le rappelle, de l'exposition universelle de 1889 à Paris, à l'assassinat de Jaurès, le 31 juillet 14 au café du Croissant, et la déclaration de guerre le 1er et le 2 août. 11 années, donc, que l'on appelle la décennie 70, ou encore les années Pompidou et Giscard, et d'ailleurs, le petit bandeau de couverture ne nous trompe pas sur la marchandise, puisqu'on a ces deux présidents qui couvrent entre 69 et 81, cette période. Alors, je ne reprends pas le tome 1 de votre trilogie, j'invite ceux qui nous regardent en ce moment en direct et ceux qui sont dans la salle à à la fois lire le tome 1, mais aussi, ça dure 1h07, et c'est une pépite, la présentation, le dialogue, Gisbert-Onfray, dans cette salle, pour présenter ce tome 1, il y a un an, comme on dit, comme disent les jeunes, c'est collecteur, c'est un grand moment. Alors, dès la première... il n'est pas venu, j'imagine c'est Pompidou et Giscard, ça m'intéresse moins. Vous lui poserez la question. Dès la première ligne de la première page du présent livre, vous posez une question que tout le monde s'oppose à partir du 29 avril 69, jour du départ de De Gaulle, de l'Élysée, à midi, comme on dit, puis le 10 novembre 1970, en apprenant son décès, la France va-t-elle survivre après lui ? Et vous avez cette phrase, toujours dans la première page, « Après la mort du général, on se sentait pupille de la nation ». Et page 13, vous écrivez, « Après le décès du général, le ciel est tombé sur nos têtes. C'est comme si nous étions devenus orphelins d'un père, tyrannique et foutraque. On aurait dit que la guerre avait été déclarée. » Fin de citation. Et j'ajouterai que tout le monde a en tête cette fameuse phrase du président Pompidou, « La France est veuve ». Alors, ma première question est celle-ci. Malgré le fait que le pays était à la renverse, c'est vous qui le dites, vous nous dites aussi que la France se sentait très forte au sortir de ses 11 ans avec de Gaulle. Et je vous cite encore, « La France semblait quasiment une et indivisible ». Pourquoi, selon vous ? Eh bien, il faut revenir, on revient sur le tome 1. Oui, parce que ça préfigure la suite. De Gaulle arrive en 1958. Bon, avec énormément de fourberie, en faisant croire qu'il va faire l'Algérie française. Donc, en étant soutenu par les généraux d'Algérie française, appelé au pouvoir par Salan. Bon, on sait quelles vont être les aventures entre De Gaulle et Salan par la suite. Et Salan, qui s'est fait, évidemment, avoir, qui a été abusé, poussé d'ailleurs en cela par Massu, qui était lui-même aussi Algérie française, mais avant tout gaulliste. Donc, il y a une espèce de... Bon, il y a ce qu'on appelle le coup d'État du 13 mai, qui n'est pas vraiment un coup d'État, mais une idée de coup d'État qui va peut-être se faire, mais qui ne se fait pas. Et De Gaulle arrive pour empêcher ça. Et à partir de là, il change tout très vite. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que, vous savez, il y a toujours l'idée des 100 jours. C'est un vieux... L'idée de... Il y a eu un livre là-dessus, d'ailleurs, de Milton Friedman, absolument extraordinaire, le prix Nobel d'économie, qui expliquait que, pour vraiment changer la nature d'un pays, d'une politique, un nouveau président, un président élu ou une présidente doit le faire dans les 100 jours, en 3 mois, très très vite. Et il cite des exemples d'hommes d'État ou de femmes d'État qui ont complètement chamboulé la politique de leur pays. Ils l'ont fait en 100 jours. Et parmi ceux-là, il cite Ronald Reagan, dont il était proche, Margaret Thatcher, dont je crois qu'il était moins proche, François Mitterrand, dont il n'y était pas proche, et Franklin Roosevelt, qui, eux, ont fait leur réforme tout de suite. Mais il ne cite pas De Gaulle. Mais il ne cite pas De Gaulle. J'ai jamais compris. Je pense qu'il n'avait pas fait assez. Vous l'a dites. Même si c'était un savant, un grand économiste, mais il ne cite pas De Gaulle. C'est toujours très bizarre. Parce que De Gaulle, c'est le modèle même. C'est-à-dire, ça va très vite. Alors, il y a, par exemple... Mais c'est extraordinaire parce que la France est par terre quand il arrive au pouvoir. C'est des difficultés partout. La menace de guerre civile. Vous voyez, quand on dit, aujourd'hui, c'est foutu, on ne va pas y arriver, la France. Mais non. Regardez, en quelques décisions, en quelques... J'irais presque quelques semaines. On peut même... Bon, on peut aller jusqu'à quelques mois. Mais enfin, en pas très longtemps, il a tout remis d'aplomb. C'est absolument extraordinaire. Regardez. Alors, quelques exemples, simplement. La nouvelle Constitution. Bon, il y avait un problème en France. Vous savez très bien que les gouvernements qui changeaient tout le temps. On change la Constitution. La Constitution, il ne s'en occupe même pas. C'est-à-dire, Michel Debré, qui est son garde des Sceaux, est chargé de faire une nouvelle Constitution à partir de son discours de Bayeux, fondateur, après la libération de la France, enfin, en Normandie, après les batailles de Normandie. Il a fait ce célèbre discours de Bayeux, donc, à la libération, où il explique comment la France doit être gouvernée, avec quel type de Constitution. Ça ne va pas très loin. Il y a quelques... Donc, il y a une grande liberté. Et de toute façon, la Constitution de la Ve République reste très floue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle résiste, qu'elle a résisté. Hélas, il y a quelques petits changements malheureux qu'on a pu faire. Et cette Constitution, on l'est faite en un mois avec des opposants qui ont rejoint le gouvernement, mais qui sont dans l'opposition. Guy Mollet, Pierre Flimelin, etc., mais qui font partie de cette commission. Elle s'est faite en un mois. On vote en septembre. Il y a le référendum. Et De Gaulle, d'ailleurs, ne l'allie même pas parce que De Gaulle délègue. Ce n'est pas Macron ni d'autres présidents. C'est quelqu'un qui délègue tout. C'est-à-dire, voilà, il a confiance en Debré. Allez, faites-moi la Constitution. Et il lit la Constitution, je crois, le week-end, avant qu'elle soit présentée officiellement, etc. Et il pète les plombs parce que Debré a accepté que, dans le préambule de la Constitution, les droits de l'homme soient reconnus comme étant supérieurs à la Constitution. Et De Gaulle dit qu'il n'y a rien qui est supérieur à la Constitution, à la représentation populaire. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce qui a fait ça ? » Il est très en colère. C'est raconté par le fils du général De Gaulle, l'amiral Philippe De Gaulle, qui raconte une colère absolument sismique parce que, ce qui montre simplement qu'il n'avait pas lu, qu'il avait fait confiance parce que c'est comme ça que ça marche De Gaulle. Les gens allaient dire « Oui, c'est fait ça. » Comme dans une entreprise, d'ailleurs. Ce n'est pas comme ça que la France est gouvernée aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis alors, surtout la plus extraordinaire, mais ça, c'est venu à la fin de l'année 1958. D'ailleurs, au bout de cinq mois, si on regarde bien, peut-être un peu plus, six mois, il y a cette espèce de plan RUEF qu'on appelle le plan RUEF qui est un plan barre puissance 1000. Il va même jusqu'à réduire les pensions des anciens combattants qui sont en vente. C'est une violence. L'économie est par terre. Donc, il dit « Voilà, on va faire ce plan. » Un truc. Tout le gouvernement est contre, sauf De Gaulle, sauf Michel Debray qui est son homme de main et Maurice Couvre-de-Murville, son autre homme de main qui est ministre des Affaires étrangères. Tout le monde est contre. Le Conseil des ministres qui s'est réuni, je crois, à 15h, à 23h, ils sont tous en train de s'engueuler. Et ils engueulent De Gaulle et deux autres qui tiennent. Et De Gaulle tient parce qu'il est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Et le résultat, c'est vrai qu'après ce plan de rigueur, la France connaît des croissances à 6% comme en Chine aujourd'hui. La France explose économiquement. et donc tout ça, il a fait très très... Pardon. Est-ce que c'est ça qui rend la France forte et sûre d'elle-même ? Oui, je crois qu'il a redonné confiance. C'est-à-dire que... Vous savez, De Gaulle, il a fait... On peut dire... C'est quelqu'un de roué. Je ne suis pas en train de me faire un numéro autour de De Gaulle, l'homme qui a sauvé la France. C'est beaucoup plus compliqué que ça si on t'en regarde les choses. Mais c'est quelqu'un qui sait remettre les choses en ordre. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire de penser que la France, qui était complètement par terre en 1958, on peut dire qu'à partir de... Avec, évidemment, le problème de la crise, enfin, la guerre d'Algérie qui faisait que... Il y avait des risques, évidemment, maximum, y compris sur la paix civile, parce qu'on était toujours un peu en monnaie de guerre civile. Il y avait ce faux coup d'État le 13 mai 1958 qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Mais ensuite, il y a eu le putsch des généraux en 1961 qui l'a démonté, d'ailleurs, avec une grande violence, avec des déclarations télévisées qui ont un peu terrorisé tout le monde. Et puis, bon, le truc... Si vous voulez... Donc, ce que je veux dire, c'est que rien n'est jamais foutu. Comme il disait toujours, la France a été refaite, régulièrement refaite, elle a tout le temps été enterrée, elle a renaît. Donc, ce que je... C'est le message, disons, en tout cas, du tome 1, c'est que... Parce que, évidemment, quand on lit ses livres, on pense à aujourd'hui, c'est que rien n'est jamais perdu. Les vrais déclinistes sont ceux qui ne veulent pas avoir les problèmes et qui ne veulent pas les traiter. on avance sur le tome, en particulier, sur le successeur de De Gaulle, sur Pompidou. Vous montrez très bien que cet homme qui va encore, qui détient encore le record de longévité à Matignon, 6 ans, 2 mois et 26 jours, puisque personne n'a été plus longtemps que lui, avec De Gaulle, ça se passe, on peut presque dire, de plus en plus mal, je vous cite, dès octobre 67, c'est-à-dire après ces législatives du printemps 67, où la FGDS a failli cartonner la majorité à une voix près de majorité. Peut-être un peu plus parce qu'il y avait des centristes un peu moins pas cités. parce que ça se baladait, mais en tous les cas, et comme Giscard n'était pas très clair ce qu'il était vexé d'avoir été basé en 66, disons que c'était un peu tendu pour la majorité gaulo-pompilodienne, comme on disait, et De Gaulle dit à Focard, vous utilisez beaucoup la somme des cinq tomes des mémoires de Focard. Vous dites, il y a tout dedans, mais il y a des pépites extraordinaires. De Gaulle dit à Focard. C'est intéressant, c'est parce que, je vous interromps là-dessus, parce que les mémoires de Focard, ces cinq tomes, c'est illisible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inintéressantes, notamment tous les rapports de De Gaulle avec les chefs d'État africains, il passe son temps avec les chefs d'État africains, on le voit, on l'en voit tous les jours. Et puis c'est bon, parce qu'il y a De Gaulle un tropisme africain, il ne faut jamais oublier. Il adore notamment, il y a quelque chose qui est très important dans la vie de De Gaulle, c'est Dakar, il a pensé à se suicider après l'épisode de Brazzaville. Et puis de... Oui, bien sûr, mais l'épisode de Dakar, il a vraiment failli se suicider. Exactement. Et puis après, il arrive à Douala au Cameroun, il est accueilli comme un roi, accueilli par des foules en délire, il y a quelques blancs mais c'est que des noirs, et il a gardé ça toujours dans sa tête et il se dit toujours qu'il est devenu De Gaulle vraiment à Douala parce que ces gens, ils applaudissaient De Gaulle, pas seulement... Parce qu'il y avait un petit côté aussi des colonisateurs, ils étaient aussi... C'était plus compliqué que ça, ils applaudissaient pas le colonisateur, ils applaudissaient l'homme qui allait peut-être les libérer demain, enfin bon, donc il y a ce tropisme très fort, donc il passe sa vie. Et ce que je veux dire sur Foucault, c'est que j'ai travaillé, j'ai lu tout, tout ce qui a été écrit sur De Gaulle, les mémoires, c'est formidable, vous avez des mémoires qui ne sont jamais exploitées comme celle de De Bray où il y a des souvenirs, des choses très fortes, vraiment des scènes merveilleuses. Mais Foucault, tout est vrai parce que c'est la différence des autres. Foucault, il voit De Gaulle tous les jours une heure, c'est tout l'homme qui était le plus proche de De Gaulle qu'il connaissait le mieux. Ce qui montre la nature de De Gaulle parce que Foucault, c'est quand même quelqu'un de très intelligent, très habile, très malin, et en même temps, c'est aussi l'homme des bas-oeuvres. Pas seulement, on ne va pas dire ça, mais c'est aussi l'homme des bas-oeuvres. Donc, vous voyez, il y avait des conversations qui n'étaient pas tristes. Ça, ce n'est pas dans les mémoires. Mais quand il sort du bureau de De Gaulle avec qui il passe une heure, il prend son magnétophone au bout d'un certain temps. Il ne le fait pas au début. Il ne le fait pas en 1958, ni en 1959, ni en 1960, ni en 1961. Devenez pourquoi ? Parce que c'est la guerre, notamment avec les partisans de l'Algérie française. Là, il y a beaucoup d'opérations homo contre les gens de l'Ouest. Et bien entendu, bon, par question que ça se retrouve dans des bouquins, où s'il l'a fait, tout ça a été détruit. Parce que les opérations homo en regard de service secret, c'est l'élimination de la neutralisation physique de personnes. Voilà, absolument. Au nom comme homicide. Mais il y a eu ça, parce que c'était Foucard qui était chargé de ça avec Alexandre Sanguinetti, dont De Gaulle a toujours essayé de faire un ministre. Et Pompidou a toujours refusé. Et pour cette raison-là, parce que Sanguinetti que j'ai souvent rencontré quand j'étais jeune journaliste, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire et exceptionnel. Mais bon... Il se battait beaucoup avec les pensions qu'il devait verser consécutivement et des divorces qui n'étaient pas simples. Oui, oui, parce qu'il avait une vie, il avait des jantes de bois et voilà, c'est bon. Pour revenir à Foucard, pour revenir à Foucard, juste quand il sort du bureau du général, avec lequel il passe une heure tous les soirs, il dit sur ce magnétophone ce qu'il s'est dit. Et il a laissé tout ça en plan. Alors là, ça n'a pas été repensé, réécrit après, parce que il a refait... Et là, par exemple, en octobre 1967, attention, tenez-vous bien, il dit à Foucard, à propos de Pompidou, il n'a pas de couille et ça, on n'y peut rien. C'est maintenant décidé, Pompidou, c'est fini, c'est fini. Alors on retrouve le langage de corps de garde de Gaulle qui avait un langage d'officier, enfin de moncadolisme. Il disait toujours « je suis entouré d'ONUQ ». Oui, exactement, voilà. Mais en fait, il reproche à Pompidou de ne pas être tranchant, de ne pas être assez dur. Il a une phrase de Gaulle qui est extraordinaire, c'est « gouverner, c'est être dur ». J'adore cette phrase, parce que c'est vrai. Gouverner, parce qu'il rajoute quelque chose, ça c'est dans le Foucard, mais qui est tellement juste. Et ça, quand on est patron d'une PME, on le sait, hélas, on ne le sait pas toujours quand on est président, on suivait mon regard, mais il disait toujours « être président, c'est dire non, 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 non ». Et c'est ça, je redis exactement comme il s'est écrit, c'est trois fois « non » derrière. « Être président, c'est dire non, non, non ». Et je pense que certains présidents qui disaient beaucoup « non », comme de Gaulle, Barre, qui n'a jamais été président, mais qui était bizarrement un Premier ministre populaire aussi, c'est des gens comme ça qui disaient « non ». Et je pense que les peuples, bon, ça peut les lasser au bout d'un certain temps, mais ils aiment bien aussi de temps en temps les gens qui leur résistent au nom de l'intérêt supérieur de la nation. dans la partie, on va dire, 68-69, quand Pompidou, à partir de juillet 68, n'est plus Premier ministre, quand il est remplacé par Maurice Coup de Murville, jusqu'à son élection à la présidence en juin 69, là, il y a à peu près une période de dix mois, et là, on va voir, c'est la détérioration profonde des relations, si tant est qu'elles étaient on va dire convenables après mai 68, après l'été de 1968, entre autres des bouts de Pompidou, il y a un épisode, vous en parlez dans le livre, qui est certainement en mémoire de beaucoup de gens qui nous regardent, c'est ce fameux épisode de l'affaire Markovic. C'est pas rien, cette histoire, j'ai retrouvé, mais vous en parlez pas dans le livre, mais ce film d'André Cayatte, Il n'y a pas de fumée sans feu, avec une distribution remarquable, Michel Bouquet, Annie Girardot, Fresson, co-scénariste, Pierre Dumayet, quand même, c'est pas rien, adapté de ce film, qu'est-ce que c'est cette histoire Markovic, parce que De Gaulle va être dur sur Pompidou aussi à l'occasion de cette affaire. Bon, il faut voir d'abord, je ne fais pas l'interprète de De Gaulle, mais c'est vrai que les relations sont très dégradées à ce moment-là, puisque en mai 68, il y a eu une sorte de, ouais, un affrontement qui n'a jamais été direct entre De Gaulle et Pompidou. Pourquoi ? Parce que De Gaulle voulait la dureté et Pompidou a fait les accommodements et De Gaulle accusé, il l'a accusé, c'est dans le livre d'ailleurs, mais il y a des phrases horribles sur Pompidou, à force de céder, notamment, sur l'affaire de l'ouverture de la Sorbonne, cédé aux gauchistes. Et Grenelle, et Grenelle. Oui, et Grenelle également. De Gaulle était toujours très réservé sur les deux choses. Il accusait, en fait, Pompidou d'avoir fait monter le mouvement en cédant régulièrement. On sait qu'il y a plusieurs façons d'arrêter un mouvement. C'est en général soit de négocier, soit d'être dur et ferme. Bon, et De Gaulle était pour la méthode dur et ferme. Alors, bon, c'est vrai qu'il allait parfois un peu loin, c'est-à-dire plusieurs fois en Conseil des ministres, il a dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour tirer sur les étudiants ? Dans les jambes. Non, dans un deuxième temps, comme il voit que ça n'a pas un grand succès, il dit, mais il n'y a qu'à tirer dans les jambes. Non, les gens, tout le monde regarde ses chaussures. Enfin, bon, j'ai mes grosses chaussures parce que je suis allé, là, on est en Normandie, je crois, non ? C'est pas ça, on est où, là ? Parce que ça pleut bien, c'est souvent Bordeaux. Je viendrai avec mes bottes la prochaine fois parce que c'est... Et donc, il revient deux, trois fois, comme ça, dans les conseils, sur... Mais qu'est-ce qu'on attend ? Mais attendez, si les policiers ne veulent pas tirer, mais donnez-leur de l'agneau, comme on faisait en 14-18. Puis allez, hop, ils n'ont qu'à tirer en l'air, puis après, de sommation, ils tirent dans les jambes, effectivement. Et là, il n'est pas suivi là-dessus, évidemment. Mais ça, c'est le côté de Gaulle. Est-ce qu'il y a... Bon, certains biographes vont le prendre au premier degré. Mais moi, j'ai eu les clés pour de Gaulle parce que, quand j'étais jeune journaliste, j'étais sensibilité de gauche quand j'étais dans les années 70. Mais je dois dire qu'à force de rencontrer des gaullistes, j'étais au Nouvel Observatoire à l'époque, c'est vrai que j'étais fasciné par certains gaullistes. Par exemple, Pierre Messmer, qui est une sorte de héros de la Deuxième Guerre mondiale. Vous le qualifiez d'une multi-héros. C'est incroyable, il traverse les lignes ennemies pour revenir avec le cadavre d'un ami, avec trois, quatre types. D'autant de choses qu'il n'a pas raconté. Mais tout ça, c'est un personnage absolument légendaire. Et puis d'autres aussi. Mais Messmer, il m'avait donné une clé parce qu'il a bien connu De Gaulle. Il était quand même son ministre de la Défense pendant près de... important, ministre des Armées pendant près de dix ans. Et il disait, De Gaulle, il ne faut jamais le prendre au premier degré. Il dit des trucs, il essaie de vendre nos réactions. Donc il disait, mais ça veut dire quoi ? Par exemple, le truc des gens, il trouve qu'il faut réagir, mais s'il veut qu'on réagisse, il va donner l'ordre, il va le faire, il va le décider. Non, c'est juste pour voir, pour... C'était un peu son système, son fonctionnement, son mode de fonctionnement. On voit très bien. Il dit souvent des conneries pour voir comment ça réagit. Donc, ce n'est pas fondamentalement important. Je veux dire, il n'a pas donné l'ordre puisque s'il avait voulu donner l'ordre, il l'aurait donné et ça aurait été fait. C'était juste peut-être histoire d'emmerder son ministre de l'Intérieur qui l'énervait parce que le ministre de l'Intérieur, il le trouvait un peu... Oui, Roger Frédéric. Non, non, c'était à l'époque Christian Fouché, en mai 68, oui. Et il le trouvait, comment dire, un peu mou du genou et donc il était... Voilà, il essayait un peu de... Qui était pourtant un... Un gaulliste. Ah oui, et puis un gaulliste. Et il avait raison d'ailleurs dans cette affaire parce que je pense qu'il a bien géré mai 68. Bon, voilà, parce que la mort d'un étudiant, à mon avis, ou de deux, trois étudiants, je pense que ça aurait plutôt relancé le mouvement au lieu de... Alors, sur Pompidou et après que Pompidou ait quitté le pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, par exemple, sur l'affaire Markovic, de Gaulle dit qu'il ne fallait pas traîner avec les acteurs, qu'il y ait l'idée d'aller chez Delon ? Il reproche à Pompidou d'être imprudent. Oui, parce que de Gaulle... Pardon. De Gaulle est énervé par les sorties permanentes de les mondanités de Pompidou. Vous savez, de Gaulle n'est pas mondain. Il reçoit un peu, de temps en temps, il reçoit l'Élysée. Sinon, il dîne avec sa femme, son épouse, en tête à tête tous les soirs quand il n'y a pas de sortie. Et puis, à 10h30, coucouche-panier. Alors, peut-être qu'il y a un peu, il a des insomnies, mais c'est... Voilà, c'est très plan-plan. Et c'est vrai que Pompidou, lui, adore sortir. Enfin, est un mondain, dans le sens... Oui, dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire... D'où la fréquentation d'Alain Delon, qui dit qu'il n'a vu qu'une fois, mais c'est vraisemblablement beaucoup plus. Donc, il y a cette affaire, effectivement, du garde du corps, d'homme à tout faire, de Delon, qui est retrouvé mort dans une décharge publique enroulée dans un matelas. Et il se trouvait que ce matelas, d'ailleurs, il manque la marque du matelas Treka, qui a été retirée. Et quand on va fouiller chez les gens, on va découvrir qu'un ami d'Alain Delon qui s'appelle François Marc-Antoni a un matelas dont il a également enlevé les étiquettes, ce qui est très étrange parce qu'ils ont vu 100 personnes, je crois, ils ont vu les matelas de 100 personnes et c'est les seuls matelas dont on a retiré les étiquettes. Donc, il y a effectivement des fortes soupçons qui pèsent sur ce Marc-Antoni. Il y avait un problème avec ce Marc-Ovitch et qu'elle avait été l'amant, paraît-il, une seule fois de Nathalie Delon. Et donc, la thèse au départ qui prévaut, c'est plutôt qu'il aurait été tué par Delon parce qu'il couchait avec sa femme. C'est grotesque puisque Delon et sa femme étaient en train de se quitter. Je ne vois pas pourquoi il aurait fait ça. Ce mobile-là est absurde. Mais très vite, il y a une autre thèse qui commence à pousser, à paraître, c'est le mobile de chantage parce que Madame Pompidou participerait à des parties fines et Markovitch aurait pris des photos et ferait chanter des gens. Le problème, évidemment, des photos qu'on voit ce sont des montages. Des montages assez grossis et mal faits. Je ne sais pas par qui, mais tout ça est grotesque. Et disons, la rumeur prend puisque je pense qu'il y a même des gens qui continuent à croire encore à cette histoire qui est plus qu'improbable. Mais De Gaulle, là, vous avez tout à fait raison, ça revient régulièrement, mais qu'est-ce qu'il allait foutre ces soirées avec ces gens-là ? Pour lui, l'idée, quand on est au pouvoir, il y a une sorte de... C'est un sacerdoce. De Gaulle, c'est le fils de Richelieu. Il y a une forme de sacerdoce dans le pouvoir et donc ça implique toute une série de règles et qu'il trouvait Pompidou ne respectait pas. Mais vous me direz, ça ne le gênait pas quand Pompidou était son homme à tout faire avant d'être à Matignon et qu'au début, à Matignon, ça marchait très bien entre eux. Toujours est-il que Pompidou... Il a commencé à s'énerver quand il... Bon, voilà, il trouvait des tas de défauts sur la fin, mais c'était ça, c'était autre chose. C'était la fin de l'histoire, bien sûr. C'était la fin de leur histoire. Et toujours est-il que Pompidou en conçoit, évidemment, une grande amertume, une grande chagrin vis-à-vis de sa femme, une grande amertume, une dégestation. Et il sort son flingue lui-même, il sort son flingue avec la célèbre déclaration de Rome. Et je serai... En disant, voilà, je serai quand il va, si j'ai un destin national... Et si Dieu le veut. Et si Dieu... Et ça, évidemment, ça influe beaucoup sur le résultat du référendum en 1969 parce que De Gaulle est populaire. Pour beaucoup de gens, c'est lui qui a réglé mai 68. Pompidou est populaire. Oui, pardon. Pompidou est très populaire. Et d'ailleurs, dans les sondages, c'est incroyable. Mais pour beaucoup de Français, c'est lui qui a réglé le problème de mai 68. Ce qui n'est pas absolument évident non plus parce que, bon, il a certainement joué un rôle positif. Mais je pense que à deux, ils se sont bien entraînés. Oui, oui, oui. La petite sortie de Gaulle à Baden-Baden a joué un rôle. Enfin, rétrospectivement, je ne suis pas sûr qu'il... Sans doute avait-il fui. Mais en tout cas, il est revenu et ça a joué un rôle absolument de cristallisateur, absolument très, très puissant. Il y a... Alors, Pompidou arrive à l'Elysée. Là, vous dites, la France connaît une période de croissance absolument incroyable. Vous dites... Vous savez, qu'on s'accueille de Gaulle. Oui, oui, oui. il n'y a que dans ces périodes-là, ce n'est pas que dans ces périodes comme aujourd'hui qu'on peut faire des grands monômes comme ça dans toutes les villes de France. Mais il y a... Ça marchait tellement bien l'économie qu'effectivement... Alors, on parlera de la fin de Pompidou, bien sûr, c'est tragique, mais il y a un Premier ministre, alors je retrouve mes notes, qui est quand même un personnage qu'on connaît bien, évidemment, à Bordeaux, même si maintenant, les Bordelais, pour persuader que les plus jeunes, celui qui a été maire de Bordeaux de 48 à 95, un peu trop longtemps. Peut-être, oui, c'est ce qu'il dit de manière un peu commune. Toujours est-il que vous aimez bien Chabant. Oui. Vous vous rappelez que... Vous savez, Chabant, il y a quelque chose, on voit ça souvent, c'est quelqu'un qui n'a pratiquement jamais du mal des gens. C'est ce que vous dites. Et c'est pour ça qu'on le prend pour un con. Mais... Permettez-moi de le dire, là. Moi-même, qui dit beaucoup de mal des gens dans mes bouquins, en tout cas, je pense que je ne suis pas non plus forcément très intelligent. Oui, mais on ne vous prend pas pour un con du tout. Justement, parce que je dis du mal. Mais c'est vrai que Chabant, lui, disait toujours... Enfin, il disait du bien. C'était quelqu'un vraiment de très agréable. Moi, j'aimais beaucoup Chabant. Vous rapportez un... Il parlait librement. Vous rapportez un propos de Mitterrand. Mitterrand, qui le connaissait très bien. L'aimait beaucoup, oui. Oui, parce que j'avais dit à Chabant que j'avais voté... À Mitterrand que j'avais voté Chabant en 1974. J'avais voté au premier tour Chabant parce que quand même, je trouvais que ce n'était pas juste le sort qui lui était fait. Réponse de Mitterrand. Au commentaire de Mitterrand, c'est page 187 après le premier tour de 1974. Il ne méritait pas un score aussi bas. Je rappelle quand même, tout le monde le sait, mais que Mitterrand et Chabant se tutoyaient. C'était quand même un... Il s'émet bien. Il s'émet bien. La petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai, dit que c'est même Mitterrand qui aurait présenté Michelin-Chabant-Delmas à Chabant, à Chantaco, à Biarris. Et poursuite de Mitterrand, à vous. Après tout, peut-être que j'aurais voté pour lui si je n'avais pas été candidat moi-même. C'est un homme bien, vous savez. Alors, l'attention, Mitterrand, pur sucre, mais ça ne se voit pas. Quoi qu'il dise, ça a l'air faux, même quand il est sincère, ce qui est souvent le cas. C'est extraordinaire. C'est une certaine version du certificat de sincérité. Et vous dites que le canard enchaîné l'appelait Charmant-Delmas. Oui, oui, mais ça lui allait très bien. Parce qu'il était charmant. Qu'est-ce qu'il lui a manqué ? Parce qu'il n'était pas méchant, suffisamment méchant qu'il n'a pas réussi la magistrature suprême ? Je crois, oui. Moi, je crois que c'est... Et c'est sans doute pour ça que je l'aimais, parce que je savais que c'était cuit. Moi, j'ai toujours eu un gros fait, par exemple, Brocard, c'est pareil. C'est des gens, ils sont gentils. Or, pour faire la politique à ce niveau-là, il faut savoir tuer. Juppé, vous l'avez bien aimé aussi, alors ? Oui. Aussi. Vous voyez, ça, c'est la même école. Juppé, il n'est pas méchant. Il est gentil. Vous savez, c'est le fond. Je parle du fond quand je dis ça. Parce que parfois, il faut être dur. Juppé, c'est un type pressé, énervé, parce que les gens ne vont pas aussi vite que lui. Moi, mon cerveau est beaucoup plus long que celui de Juppé, donc je vois bien. Même quand je parlais avec lui, les conversations qu'on peut avoir, il est vite énervé parce qu'on est un peu lent. Bon, ben lui, ça va trop vite. Moi, je ne peux pas suivre. Mais Juppé, il est quand même, il ne va pas vous tuer pour ça. Vous voyez ? Ce n'est pas Mitterrand, ce n'est pas Chirac, ce n'est pas Giscard. C'est quelqu'un qui... Comme Rocard. Il fait beaucoup penser à Rocard, d'ailleurs. Et il y a quelque chose de gentil. Et d'ailleurs, il a même une façon de... Par rapport aux autres, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il voulait être président de la République, mais à ce moment-là, il aurait, par exemple, dû quitter Bordeaux. Et puis, pour ne se consacrer qu'à ça. Mais en fait, il gardait tout. Sans doute parce que ses attaches à Bordeaux, c'était important. Il ne voulait pas laisser les gens tout seuls. Il disait, si je laisse Valade, peut-être, ça ne va pas le faire. Il risque d'être battu. Il y avait un côté, fondamentalement, comme ça, gentil. Et donc, il accumulait des postes. Et il courait d'un truc à l'autre. Il était toujours pressé. Ça, c'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'était un type... Moi, vous déjeuniez avec lui. Il était charmant. Ça, pendant une heure. Et brusquement, il partait en courant parce qu'il était en retard. Il avait un avion à prendre. Il avait trop d'activités. Mais je pense qu'il avait aussi trop d'activités parce que, justement, ce n'était pas le grand alligator qui va être tout seul dans sa mare et qui attend de l'armant. Enfin, tous ces grands fauves qui sont... Les alligator ne sont pas des fauves. On va reparler d'un certain nombre de personnages parce qu'il y a une galerie de portraits extraordinaire dans votre livre. Je pense évidemment à Mitterrand, mais on va y revenir un peu plus longuement. Edgar Ford, c'est extraordinaire. Vous dites que c'est un chou-lapin. C'est fou, complet. Il avait organisé son bureau. À l'assai. Oui, parce qu'il adorait sa femme. Et donc, il fallait prévenir Lucie Ford qui était une grande dame. D'ailleurs, il était très amoureux d'elle. Après sa mort, il était complètement défait. Mais c'est vrai qu'il avait besoin de pouvoir sortir les personnes qui étaient avec lui, si jamais... Très rapidement, au cas où Lucie est arrivée parce qu'elle était tout près du bureau. Donc, il avait fait des tas d'aménagements intérieurs. Si vous voyez ce que je veux dire, des placards, des sorties, etc. Et si vous voulez, moi, ce que j'aimais... Alors, parce qu'on lit beaucoup de choses sur Edgar Ford. Ce que j'aimais chez lui, c'était l'insensé... La culture démente. Le nombre de choses qu'il avait lues, qu'il savait. C'était vraiment un grand intellectuel. C'est-à-dire... Alors, on dit avocat d'affaires, sinon affériste, etc. Moi, j'ai le souvenir quand vous étiez dans son bureau, il y avait toujours une table pleine de livres et puis ses livres, c'était des livres à noter. On voyait qu'il les lisait. Il était passionné. Et puis vous... Enfin, c'était un grand lecteur comme d'ailleurs Mitterrand. C'est des gens qui... C'était une époque, si vous voulez, où en politique, vous aviez des personnages d'une culture folle. Ce que je n'aurais pas dit de Chabank. Chabank n'était pas quelqu'un de cultivé. Mais des gens comme Garfort, c'était complètement dingue. Alors, on va parler de l'ambiance quand même de ces années 70 parce que c'est quand même tout à fait extraordinaire. Il y a à la fois du point de vue intellectuel, idéologique, des moments et des séquences extraordinaires. Il y en a un sur lequel vous avez vraiment la dent dure, c'est Jean-Paul Sartre. Oui. Alors, votre maman, professeur de philo avec qui vous avez une relation extrêmement forte, très fusionnelle, complètement. D'ailleurs, elle n'est pas morte parce que je suis toujours avec elle. Elle l'appréciait, mais elle dit de lui parce qu'elle était gentille. Il pense faux, il a plein de complexes, mais quand on le connaît, il est charmant. Et puis, vous lui répondiez aussitôt, comme Hitler, Staline aussi pouvait être charmant. Et au sujet de Sarthe, page 98, après avoir rappelé tous ces non-états, ce non-état de service dans la Résistance, vous avez cette expression qui est quand même assez remarquable, un intellectuel désengagé sous l'occupation. Vous écrivez, attention, c'est cash, comme disent les jeunes, je le hais, je vous cite, je le hais, fou qui est un livre du tribunal pénal international du café de flore, il sent la mort et avec sa cour d'idolâtre effusant, dégage de mauvaises ondes. Alors là, moi, j'ai une question à vous poser et j'appelle au grand témoin que vous êtes. Comment est-ce que vous expliquez la fascination intellectuelle de ce type qui est quelque part un plageur d'Aidegger, lequel il y a le déguerre quand même adhérent et NSDAP en 1933. Comment vous expliquez la fascination de cet homme au point que De Gaulle, à qui on ne la fait pas, à qui il ne se fait pas avoir, dit quand même à Perfit au moment des porteurs de valises et du réseau Johnson, on ne met pas en prison Voltaire au sujet de Sartre. C'est-à-dire que même De Gaulle respectait Sartre. Est-ce qu'il respectait, je ne suis pas sûr, je pense qu'il pensait que c'était peut-être une erreur politique. Je ne suis pas sûr qu'il le respectait. Vous savez, moi, je suis très étonné par le succès de ce deuxième tome parce que je pensais que le premier, je savais que ça marcherait bien. Le troisième, je sais que ça marchera fort parce que j'ai tellement d'éléments, j'ai tellement d'archives, de trucs. Sur Mitterrand-Chirac. Oui, c'est ça. Et puis même encore jusqu'à aujourd'hui. Mais en revanche, celui-là, je n'y croyais pas beaucoup. C'est vraiment l'éditeur qui m'avait poussé à le faire. Et je sais pourquoi, en fait. Je vois bien parce qu'il y a pas mal de gens qui m'arrêtent dans la rue, c'est la même chose. Je crois que j'ai dit, en fait, ce qu'il fallait dire, enfin, que beaucoup de gens attendaient qu'on dise enfin sur Sartre. Sartre est un escroc intellectuel. Et moi, personnellement, j'en ai assez d'entendre dire, par exemple, qu'il n'y a plus de grands intellectuels aujourd'hui. Parce que les grands intellectuels qu'on avait à cette époque-là, les années 70, pour ça, je ne dis pas que c'était mieux avant sur tous les plans. C'était mieux avant sur le plan du personnel politique, certainement. Mais sur le plan des idées, des intellectuels, c'était beaucoup moins bien avant. Parce que pourquoi ? Regardez qu'aujourd'hui, les grands intellectuels, c'est Elisabeth Baninter, c'est un personnage absolument remarquable. Elle passe sa vie à la bibliothèque de France, dans les trucs. Elle sort des bouquins absolument inattendus après avoir travaillé. Un personnage comme Jacques Julliard. Enfin, on peut citer comme ça. Il y en a beaucoup. Jean-Claude Michéa, qui est moins connu, mais qui est un grand philosophe. Ce sont des grands intellectuels. La différence qu'ils ont avec nos intellectuels des années 70, c'est qu'ils n'appellent pas au meurtre, à longueur de page, qui ne sont pas maoïstes et qui ne défendent pas des régimes abjects. Quand même, vous voyez, tous ces gens... Qu'est-ce que c'est le maoïsme ? C'est... Mao est le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité. Il faut arrêter. Il ne faut pas tourner autour du pot. 70 millions de morts, des famines organisées. Vous me direz, Saline aussi. Il a fait des famines organisées contre les Ukrainiens. L'eau de mort, on ne sait pas si c'est 3, 4, 5 millions de morts ukrainiens, morts de faim. On avait mis des fils de fer barbelés autour du pays pour que personne ne puisse sortir parce qu'il y avait des révoltes paysannes, etc. Bon, on les a affamés alors qu'ils produisaient du blé, mais leur blé, on l'a exporté et comme ça, ils ont crevé de faim. Bon. mais... Mao, qui est un... Staline, pardon, qui est un infâme criminel contre l'humanité et dépassé de loin par Mao Tse-tung. Comment ces gens qui ont visité la Chine, qui sont allés comme ça, qui, soi-disant, ont pu voir ce qui se passait dans le pays, comment ne sont-ils doutés de rien ? Je parle de nos grands intellectuels de l'époque. je ne mets pas Foucault dans l'eau parce que lui, il a dit beaucoup de conneries sur l'Iran, mais pas sur la Chine. Mais vous dites qu'il n'a pas trop de sang sur les mains. Pas trop, oui, c'est ça. Un peu, pas beaucoup. Mais Sartre, Sartre, il faut bien voir, c'est un point très important. Sartre, il fait la préface d'un livre de... comment dire, qui a un peu le manuel des décolonisateurs. Le manuel des décolonisations, c'est Les Danées de la Terre de Franz Fanon, écrivain noir qui fait un livre. Quand il est en train de mourir, c'est son dernier livre. Il va mourir. Il est sur son lit de mort, d'ailleurs, quand on lui montre la préface de Sartre. Sartre, dans ce livre, appelle au meurtre. C'est-à-dire, si vous voyez un colon, tuez-le. C'est ça, dans ce livre. Le pauvre auteur est complètement désemparé et se dit, mais c'est en train, c'est pas sa pensée. Les Danées de la Terre, c'est un livre de... pour la décolonisation, mais c'est pas un appel au meurtre. Il n'appelle pas à tuer le pauvre Franz Fanon. Et il s'en ouvre, d'ailleurs, aux uns et aux autres. Il dit, il faudrait que je fasse une réponse et puis, de toute façon, il est mort. Mais c'est ça, quand même, Sartre. Et c'est la même chose à Althusser. Nous, Althusser, de toute façon, il a tué sa femme. Dans les milieux intercurs, il disait le pauvre. Évidemment, elle a voulu le quitter, donc il l'a étranglé. Mais c'est pas sa faute mais c'était ça. C'était ça, les intellectuels de l'époque. Moi, j'ai aucun respect pour ces gens. Aucun, aucun, aucun. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quand je disais pourquoi, je me suis rendu compte parce que c'est deux, trois personnes qui me l'ont dit et encore une hier. Ah, enfin la vérité. C'est-à-dire des gens qui avaient envie qu'enfin on dise ça. Mais c'est la vérité. Sartre est un escroc intellectuel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'œuvre. Enfin, attendez, il fallait lire parce qu'il était, bon, après avoir pas collaboré, mais enfin un peu quand même, enfin c'était un peu compliqué quand même parce que j'avais oublié que Sacha Guitry, auteur de pièces absolument magnifiques, a fait quelques jours de prison, quelques dizaines de jours de prison, pas très longs après la guerre parce qu'effectivement une de ses pièces, j'ai oublié laquelle, avait été jouée devant la Wehrmacht et qu'il y avait une photo de lui en train de trinquer au champagne avec des officiers de la Wehrmacht. Alors que Huit Clos est monté au théâtre du Vieux Comité. les Mouches, notamment, les Mouches, c'était au théâtre Sarah Bernard qui a été évidemment rebaptisée parce que Bernard, c'est un nom juif donc on a appelé ça différemment. Mais les Mouches, par exemple, il y a un comité de censure qui lit les Mouches, le comité de censure allemand, ça passe et évidemment les Mouches sont jouées devant la Wehrmacht, devant des officiers de la Wehrmacht et il y a évidemment un pour dans ces cas-là parce qu'on les soigne et Sartre évidemment n'a pas été pris en photo, Dieu merci pour lui. Mais bon, ce monsieur, après la guerre, tout de suite, il est très à gauche parce que c'est la meilleure façon de se protéger quand on risque quand même à l'époque de ne rigoler pas trop à la libération. Donc, il se met une protection qui est le Parti communiste et il se met parmi les accusateurs. C'est-à-dire, il est dans la bande de... ça s'appelle un comité d'épuration qui va épurer les autres et lui, comme il est épurateur, évidemment, il ne sera pas épuré. Mais comme il a été ensuite toujours à la gauche de la gauche, mais très à gauche et dans le genre appel au meurtre, sans grand succès parce que l'extrême-gauche française a beaucoup moins tué que les... Enfin, pratiquement pas tué une personne ou deux. En Allemagne ou en Italie. Surtout en Italie. Mais c'était vraiment en Italie, c'était... C'est en centaines de personnes. Et puis en Allemagne, c'est aussi presque, enfin, en disant plusieurs dizaines et dizaines de personnes. Nous, c'est très peu. Donc, le... Dieu merci, ils n'ont pas été suivis. Mais juste pour terminer sur Sartre, quand je dis mauvais romancier, mais qui lit aujourd'hui ses bouquins ? Mais qui lit la nausée ? Vous dites que son seul bouquin qui aurait, c'est les mots. Ah, les mots qui est magnifiques. Non, non, je ne dirais pas qui est... Non, c'est son livre. C'est un très grand livre. Moi, je trouve que c'est un très grand livre. Je ne veux pas du tout dire le contraire. C'est un très grand livre. Il paraît d'ailleurs, il y avait un livre de Bernard-Rélevis sur Jean-Paul Sartre, une biographie, où il disait tous ceux qui aiment les mots n'aiment pas Sartre. Eh bien, j'en fais partie puisque je n'aime pas Sartre, mais c'est vrai que j'adore les mots qui est pour moi un très beau livre. C'est un récit d'enfance. Il raconte, voilà, son enfance. Il dit un peu de mal de son grand-père, mais bon, c'est comme ça. Il y a un autre personnage que vous dites qui vous a extrêmement impressionné. Vous dites avec Jacometti, c'est celui qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est Solzhenitsyn. Et quand on a en mémoire ce qui s'est passé avec l'archipel du Goulag, l'édition de ce livre, c'est absolument incroyable. C'est même en soi un polar puisque je rappelle quand même s'il y en a qui ne connaissent pas que le manuscrit a été sorti en version russe. Il fallait trouver une imprimerie à Paris qui avait encore des cases de caractère cyrillique et c'est l'imprimerie beresniak, c'est-à-dire en fait la famille maternelle de Goscinny qui imprime le livre en russe avant que ça soit traduit en français. Mais le choc intellectuel de l'archipel du Goulag, c'est presque un tsunami dans les années 70. Mais attention, Solicin était déjà un bon écrivain avant. Oui. Il a pris l'oppel en 70. Mon père qui est artiste au peintre, je me souviens, c'est quelqu'un qui lit énormément et souvent, j'ai une très mauvaise relation avec lui, j'ai raconté ça dans un bouquin, mais je lui prends les livres, j'emprunte les livres que je vous en ai après et je me souviens avoir lu comme ça bien avant. Une journée des Vizovic qui est un très beau livre et le pavillon des conseillers qui est également un très bon livre. Donc, c'est un très bon écrivain. Mais c'est vrai, quand je dis ça, c'est parce que c'est quelqu'un, moi, je fais partie des gens, j'ai rencontré plein de personnalités importantes. Bon, il y avait des gens qui étaient un peu fascinants comme Elmoud Cole, mais il ne faut pas exagérer, ou des gens un peu brutaux, par exemple, comme Sojenissine qui m'a plaqué au mur un jour parce que j'étais un peu trop long, je reposais une question, il m'avait dit l'interview est terminée et je repose une question et il me pousse. Il était peut-être parce qu'il abusait beaucoup. Mais je dois dire, la personne, si je réfléchis bien, qui m'a le plus impressionné, de loin, en dehors de Giacometti quand j'étais gosse, que j'ai rencontré plusieurs reprises quand j'étais jeune, ado en tout cas, c'est vraiment Sojenissine qui est venu chez moi, donc j'ai eu l'occasion d'en rester, on a pris un café, il n'est pas venu déjeuner ou dîner, il était avec sa femme, un traducteur bien entendu, et j'ai trouvé cet homme fascinant par sa modestie, cette espèce de douceur et de violence, en même temps, quand je dis feu, glace, il y a tout en même temps, c'est quelqu'un qui sait où il va, mais qui est en même temps modeste comme ça, qui parle doucement, il n'est pas dans la colère, il n'est pas dans l'éruption. Il y en a un autre dont on ne peut pas dire qu'il est à la fois glace et feu, mais c'est quand même très particulier, c'est le deuxième président de la séquence, c'est Giscard, alors vous avez une évocation de Giscard qui est absolument passionnante, là encore, je me permets de vous lire, il est si intelligent qu'il peut parfois en devenir idiot, il n'a pas compris les ressorts des humains, une très belle expression, on y reviendra sur vos mots parce que c'est un vrai bonheur, Giscard, dites-vous, est un hors-venu, il est au genre humain ce que le poulpe est au genre animal, alors je laisse le lecteur comprendre ce que ça veut dire. C'est très simple, attendez, c'est que le poulpe est le seul, c'est pour ça qu'il y a des travaux scientifiques très sérieux qui disent qu'il ne peut pas venir de la Terre, donc forcément ça vient des extraterrestres vu que le poulpe est le seul animal sur la Terre qui n'a pas de système nerveux central. Il a des... C'est un système Internet, en fait, il a des neurones partout. c'est-à-dire il y a des neurones dans les tentacules, c'est incompréhensible. Giscard avait des neurones donc il y en a partout. Giscard avait des neurones partout. Et c'est pour ça d'ailleurs que les scientifiques vous disent, tiens, Jean-Didier Vincent qui est un Bordelais, c'est lui qui m'a appris ça la première fois, d'ailleurs après j'ai cessé de manger du poulpe il y a très longtemps, donc je ne mange pas de poule depuis très très longtemps. Il m'a dit, tu sais, heureusement qu'il meurt au bout de 5 ans parce que l'espérance de vie du poulpe ne dépasse pas 5 ans. Parce qu'avec son système nerveux justement, il apprend tout tellement vite. Il est en magazine que déjà, quand il meurt, on dit qu'il a l'intelligence d'un enfant de 5 ans, peut-être 4 ans. Enfin, vous voyez, il commence déjà ça va très vite et il dit mais quelle horreur si le poulpe lui avait 30 ans ou 40 ans. Là, c'est la fin de l'humanité. Il prend le contrôle de la planète. Je me souviens très bien. Et j'étais très sérieux. Ce n'était pas pour... Et vous voyez, les scientifiques très sérieux qui ont dit non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas venir de la Terre. C'est un truc, ce n'est pas normal. Ce qui laisse d'ailleurs penser que s'il y a des vies extraterrestres, on peut tomber sur des numéros particuliers parce que le poulpe, c'est ça. Et donc, quand je dis ça, ce n'est pas non plus méchant sur Giscard. Giscard est quand même très très intelligent. Je ne suis pas en train de dire que Giscard, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant les chiffres qui va vite. Oui, mais voilà. Pardon, je vous coupe François-Olivier, mais vous dites aussi que ces blagues tombent presque toujours à plat, ce qui ne l'empêche pas de récidiver à la consternation de ses amis. Et puis vous dites, philosophiquement, Giscard est une synthèse entre De Gaulle, l'homme de foi du passé et Pompidou, l'hédoniste matérialiste de son temps. Alors, il y a un épisode qui est absolument extraordinaire. Je le dis en quelques mots. Giscard a un échange avec Jean Cérizet qui était un de ses principaux conseillers politiques. Il publie un livre qui s'appelle Démocratie française, sous-titré Deux Français sur Trois, puisque c'est sa grande idée qui va présider, d'ailleurs, à la création de l'UDF. Et il a cette idée tout à fait étonnante de dédicacer, de dédier ce livre à Léon Trotsky. Alors, vous dites, parfois, il était Braque. Il pose, vous posez la question, est-ce qu'il n'était pas Braque ? Non, ça ne veut pas que la cerise, il dit, oui, mais sans moi. Mais qu'est-ce qu'il se faisait ? Heureusement, cerisez lui dit, mais non, mais ne faites pas ça, c'est horrible. Pour une autre chose, simple, c'est que Trotsky, bon, je sais, il y a des gens en France qui adorent Trotsky. Même Mélenchon n'a jamais, je crois, osé dédicacer un de ses bouquins à Trotsky. Oui, parce que Trotsky, il est, comment dire, c'est l'inventeur du goulag. C'est assez emmerdant, vous voyez. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de trotskistes en France, je ne sais pas comment c'est possible. Enfin, on a des choses très étranges dans ce pays. qui survivent en racontant des conneries depuis longtemps. Mais ça, je n'ai jamais compris comment ça pouvait tenir. Mais le trotskisme, il ne faut pas oublier la base. bon, Trotsky est sûrement l'un des plus brillants parmi les bolcheviques. Pas le seul, parce qu'il y en a beaucoup. Les bolcheviques, Lénine lui-même n'était pas un personnage très intelligent. Mais c'est un grand pervers et il ne faut pas oublier que c'est lui qui commence avec le goulag et que le trotskisme dans son essence même est quelque chose de très flic. D'ailleurs, il y a cette bonne formule que certains appliquent à des journalistes trotskistes que je ne citerai pas. Je ne vais pas salir à ma bouche à ce temps-là. Mais c'est trotskiste un jour, flic toujours. Voilà, c'est une très bonne formule. Y compris quand on a été directeur de la rédaction du Monde. Par exemple. Voilà, c'est ça. Mais, qu'est-ce qu'il avait de particulier, Giscard, qui vous fait quand même vous interroger sur ce côté étonnant, différent ? Est-ce que sa présidence est marquée par... Non, mais tout... C'est-à-dire, il y a des bonnes décisions. C'est-à-dire que Giscard, il faut bien voir. Vous avez, dans cette séquence que je raconte, qui dure 11 ans, le troisième tome, ce sera le dernier, il va couvrir 40 ans. Donc, il se passe plein de choses pendant ces 11 ans. Si je voulais lui faire un tome entier, c'est parce que c'est une période absolument passionnante. et Giscard, il s'est gouverné. Je ne dirais pas ça, par exemple, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est quelqu'un qui gouverne, il prend des décisions. Il a beaucoup observé de Gaulle, dit-il. Et voilà, c'est ça que j'allais dire. Il me l'a enlevé de la bouche. C'est que de Gaulle, c'est un modèle pour Giscard. Il a été, il ne faut pas oublier, six ans, enfin, quatre ans, ministre des Finances, le reste du temps secrétaire d'État, mais enfin, il a vu de Gaulle tout le temps. Encore ministre des Finances, j'ai les heures, c'est très... Et il s'est vraiment calqué sur de Gaulle. Et même s'il n'est pas gaulliste, comment dire, d'un choix gaulliste, mais qu'est-ce que c'est que le gaulliste ? Personnellement, je ne sais pas trop. Pour moi, c'est plutôt une pratique du pouvoir. Ce n'est pas trop une idéologie parce que de Gaulle, il change de pied, il change d'avis. Vous voyez, il était... Attendez l'Europe quand on dit qu'il était anti-européen, mais il faut être con et inculte pour dire ça. De Gaulle, c'est lui qui fait, dès 1958, le rapprochement franco-allemand avec Adenauer, alors que sa femme est hystérique et en colère, que les deux servantes disent « Ah ben non, nous, on se barre, on ne va rien faire de tout ça parce qu'on ne va pas recevoir un boche. » C'est vrai que ça tombe mal, il y a une qui est alsacienne, l'autre le reine. Elle ne veut pas recevoir... Elle ne veut pas recevoir... La frontière n'est pas très moche. Mais lui insiste, il veut faire... Et pourquoi ? Parce qu'il veut faire l'Europe après derrière. Et il l'a fait. Puis il va en Allemagne partout, il apprend ses discours en allemand, il parle en allemand, et c'est ça, le gaullisme. C'est ça, d'ailleurs, la force du gaullisme, mais c'est une pratique du pouvoir. C'est-à-dire, quand on veut, on fait. Quand on dit on veut, ou quand on veut, on dit, et après, on fait. Ça, c'est une espèce... Et ça, ça démarche tout au long de... Et c'est ça qui est absolument... Et ça, on le retrouve chez Giscard, vous dites. On le retrouve chez Giscard parce que, d'abord, dans la pratique du pouvoir aussi, il y a autre chose chez De Gaulle, c'est le recul. Je prends du recul. C'est vraiment l'application de la Ve République. J'ai un Premier ministre qui a du pouvoir. D'ailleurs, Chirac a du pouvoir. Il fait un peu ce qu'il veut. Pas tout à fait, parce que Giscard l'emmerde beaucoup. Mais quand même, il a plus de marge de manœuvre que la pauvre Borne aujourd'hui ou que Castex avant ou que bien d'autres. Enfin, je veux dire, il est vraiment autonome. Et alors, Barre, j'en parle pas. Barre, il a son caractère. Il ne marche pas sur les pieds. Et d'ailleurs, Giscard ne faisait pas ce qu'il voulait avec Barre. En plus, Barre était assez populaire. À un moment donné, pas toujours très populaire, mais parfois, il redevenait très populaire. D'ailleurs, il a gagné les élections législatives de 1978 qu'en principe, la droite devait perdre. Bon, il a gagné. C'est aussi la gauche qui les a perdus. Oui, mais enfin, je pense qu'il a joué un rôle dans la victoire très fort, notamment en assommant le pauvre Mitterrand dans un célèbre débat où Mitterrand était complètement en miettes après ce débat. Donc, je pense que Giscard, c'est ça dans le gaullisme, c'est-à-dire le recul. Je laisse le Premier ministre gouverner. Moi, je préside. C'est-à-dire, je m'en vais, je laisse du temps, je réfléchis, je me balade en forêt, ce que faisait beaucoup de Gaulle. Giscard aussi, il adorait se promener en forêt. En général, c'était pour chasser, enfin, pour préparer sa prochaine chasse ou sa prochaine tuerie, on va dire. Mais il allait aussi en Afrique chasser l'éléphant, ce qui n'est pas terrible, c'est moins qu'on puisse dire. Quand il ne chassait pas le tigre, enfin, il y a une scène que j'en ai. Ça, c'est rigolote. C'est rigolote. Mais donc, là, mais il prend... De l'amour de Sibérie. Oui, il prend du recul. Il prend du recul. Et puis, il décide. Si vous voulez, la période des années 70, c'est passionnant parce que la France, c'est vrai, une croissance de dingue en 1971, 72, 73, il y avait une période où sur un an, en calculant bien, vous arrivez à 7% de croissance, ce qui est complètement dingue. Mais arrive le premier choc pétrolier. En 1973, le premier choc pétrolier, le baril qui multiplie par 4, enfin, c'est l'horreur, c'est la fin du monde. Ça n'a rien à voir avec la roupie de Sansonné que nous vivons aujourd'hui. C'est un truc... C'est incroyable ce qui se passe. Eh bien, là, il prend la décision. C'est-à-dire, il fait cette espèce de grand tournant nucléaire comme ça. Il décide, il décide, il tranche, il fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même chose, après, le nouveau choc pétrolier en 1979, rebolote, il recommence de la même façon. Donc, alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez mis l'exemple, on peut citer plein de trucs, mais je trouve peut-être que le plus intéressant, c'est l'histoire des diamants. Comment ? Bon, les diamants, ce n'est pas terrible. Il a fait ça à des gonzesses. Bon. Mais ce n'est pas du trafic. C'était des trucs, ça ne valait pas grand-chose. Mais il les a donnés, les copines. Bon. Ce n'est pas terrible à expliquer. Mais vous pouvez le... Comment dire ? Vous pouvez le... Peut-être pas le dire comme ça, mais il y avait une façon de s'expliquer. Il ne l'a pas fait. Silence. Donc, tout le monde a cru que c'était un gros trafiquant de diamants, qu'il en avait eu, qu'en plus, tout ça a été raconté par Bocassa, qu'il avait d'ailleurs viré, parce que c'est la vengeance de Bocassa, parce que Bocassa avait été viré par la France. Il ne faut pas oublier, parce que c'était un maboule complet, d'ailleurs. De Gaulle l'avait bien vu dès le départ, dès qu'il était arrivé. Et donc, de Bocassa viré, il balance partout qu'il a donné plein de diamants à Giscard. Incapable de s'expliquer. C'est-à-dire, on ne répond pas à ces choses-là. Ce qui est hallucinant. C'est-à-dire, on est en démocratie, en démocratie, on répond à ces choses-là. Sinon, on est battu. D'ailleurs, il a été battu de peu, mais je pense qu'il n'aurait pas été battu s'il s'était expliqué sur les diamants. On va... Voilà. On fait... On se... Comment dire... On essaie de faire pitié un peu ce qu'a très bien fait Clinton, il ne faut pas oublier. Le peuple américain qui déteste les menteurs, il a menti au peuple américain. Il a dit qu'il n'avait jamais eu de relation avec Monica Velinsky. Et là, vous savez, l'histoire de la... Bon, vous connaissez l'histoire. Et quand même, il a juré sur la Bible. C'est horrible. Du point de vue américain, on se dit, il va sauter. Mais non, parce qu'il essaie d'apitoyer le peuple. Il réussit à pitoyer parce qu'il va gagner les mid-terms, les élections de mid-terms parce que Biden a plus ou moins... Enfin, a perdu moins que prévu puisqu'il a quand même perdu la chambre des représentants qui est quand même un peu embêtant. On va terminer sur deux personnages parce qu'il y a le temps qui passe. Alors, sur Chirac, je vous cite parce que ça, c'est extraordinaire. Chirac, vous partagez un premier repas avec lui. Au bout d'un moment, c'est dans un restaurant sur le lac de Bord-les-Orgues. Vous n'avez jamais vu un type qui finissait aussi vite son assiette. Vous êtes complètement scotché. Alors, lui, il découvre que vous êtes végétarien. Ça lui paraît très bizarre. Il s'inquiète de votre santé. D'ailleurs, il se demande si vous n'avez pas des carences. Et puis, vous allez vous réconcilier. Non, on ne va pas se réconcilier. Non, mais vous allez vous réconcilier, ce n'est pas fini. Sur le plateau de fromage parce que vous êtes un fou de fromage et Chirac aussi. Vous aimez beaucoup les fromages qui puent, vous d'ailleurs. Mont-Roy, vous offrez du maroilles. Et sur Chirac, vous dites... Non, mais moi, je suis bon. Il faut aller dans le Nord. Il faut aller au camembert aussi. Oui, mais je ne peux pas parler. Avec Onfray, on peut faire un camembert chacun. Sur Chirac, sur Chirac, attendez. Au perché, les narines à la fût... C'est pas bon pour le cholestérol, mais bon. Chirac, passe en 97. Au perché, les narines à la fût, prêts à avaler la mer, les poissons, les bigorneaux. Il haletait comme un chien, galopait comme un cheval, copulait comme un lapin, s'empifrait comme un cochon. Tout lui faisait ventre. Belle expression traditionnelle. Mais vous dites de Chirac, comme de Pompidou et comme de Hollande, que ce sont les trois présidents les moins narcissiques de la Ve République. Et ce qui est passionnant, c'est que Chirac ne s'aimait pas. Et vous avez même un intertitre. Vous dites Chirac, l'homme qui veut être quelqu'un d'autre. Pourquoi il ne s'aimait pas Chirac ? Alors, il y a Éric Zemmour qui a écrit il y a quelques années un livre justement avec ce titre. Et comme j'avais beaucoup écrit sur Chirac, que je pensais écrire une suite, évidemment, à un moment donné. Je me souviens quand ce livre était sorti, j'étais vraiment... Marie, vous savez, comme quand on vous retire une idée que vous aviez. Parce que c'est vrai que j'avais pensé à ce titre. Parce que je trouve que ça résume très bien. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Il disait souvent qu'il était con. Il ne comprenait pas comment il pouvait avoir un certain nombre de conquêtes féminines, par exemple. Oui, c'est sûr. Il se trouvait moche. Oui, il se trouvait moche. D'où ça vient ? Je pense que c'est l'enfance. Est-ce qu'il a été autant aimé par sa mère que moi-même ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose en lui. Mais alors, Chirac, contrairement à Mitterrand, c'était impossible de rentrer dans sa vie, dans sa petite sphère privée. Impossible. Tout se fermait brusquement. Et puis c'était fini. Alors que Mitterrand, il pouvait parler un peu de sa vie privée ou de son enfance, même s'il m'a raconté des cracks sur ses jeunesses étudiantes où il faut disant qu'il était gauche. Mais ça, il m'a raconté ça dans les années 70. Enfin, il pouvait raconter des confidences ou sur ses parents. Chirac, absolument rien. Mais Chirac, je pense... Alors, il y a le côté, évidemment, énarque qui veut se faire passer pour un imbécile. Enfin, ça existe, ça aussi. J'ai vu ça souvent. Il y a beaucoup de politiques, de grandes politiques qui essaient de passer pour des imbéciles. C'était le cas de Reagan, très clairement. Ronald Reagan... Vous en parlez très bien dans la séquence américaine. Ça explique son incroyable popularité. Il jouait au con. Je pense qu'il se trouvait peut-être con. Et de toute façon, il n'avait rien à foutre. Lui, il était... Voilà, on décide de ça, on va le faire. Enfin, c'était très comme ça, très premier degré. Je pense que Chirac, lui, il y avait quelque chose de plus profond, de cassé à l'intérieur. Sans doute un épisode psychologique, quelque chose qu'il avait... Ébranlé, dont il ne parlait jamais. C'est clair. Donc, voilà, c'est quelqu'un... En politique, c'est assez rare, mais ça arrive. Alors, on termine sur... Vous savez, je dirais... Moi, je suis toujours frappé aussi par les hommes politiques qui essayent d'avoir l'air inculte quand ils sont cultivés. Chirac était très cultivé sur les civilisations. Il pouvait faire des cours sur la Chine, sur le Japon, sur sa passion pour Saddam Hussein. C'était évidemment Bagdad. Ce n'était pas l'Irak d'alors. C'était les civilisations. Il allait dans les musées. Il trifouillait partout. Il revenait avec des nuages. Il avait appuyé des bouquins, des notes. Il avait beaucoup lu. C'est une scène qui m'a beaucoup frappé. Un jour, j'écrivais un livre. C'est un bouquin philosophique qui s'appelle Le huitième prophète. C'était les aventures extraordinaires d'Ambrose le celte. C'est l'histoire d'un celte. C'est au 6e siècle avant Jésus-Christ. J'avais découvert, par hasard, en lisant un livre d'Arnold Toynbee, qu'au 6e siècle, tous les grands prophètes apparaissent en même temps. On parle de Christ, bien sûr, qui va arriver plus tard. Némoïse, qui était là avant. Mais en sont ensemble, Bouddha, Lao Tzu, Confucius, Pythagore, qui est le premier philosophe de l'histoire de l'humanité. Le premier philosophe. Enfin bon, bref. Il y en a 6 ou 7. Et je trouvais ça absolument fascinant. Et un jour, j'avais un rendez-vous avec lui un dimanche. Et il m'appelle pour annuler le rendez-vous. Je crois que le secrétaire d'État américain a dit le passage. C'était au dernier moment comme ça. Et bon, il fait un peu la conversation. Il a visiblement rien à foutre. Et il me dit... C'est pas vrai, c'est une blague. Et il me dit... Qu'est-ce que vous faites ? Je dis, j'écris en ce moment un chapitre sur... Enfin, je raconte brièvement mon truc. Et je lui dis... C'est un des prophètes que je n'ai pas cités. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur Zaratoustra. C'est quand même un petit peu calé, Zaratoustra. Vous voyez, c'est pas... C'est pas... Tout le monde n'a pas lu. Il me dit, est-ce que vous avez lu ça ? J'en avais lu déjà deux ou trois. Ah non ? Ah, très bien. Je note. Et celui-là, qui est très bon, sur Zaratoustra, il me donne deux bouquins, deux livres qui étaient difficiles à trouver et que j'ai fini par retrouver. En me disant, mais il y a tout là-dedans, c'est formidable, etc. En me donnant presque une petite fiche de lecture et en me racontant les auteurs. Donc, c'était ça, Chirac. On ne croirait pas. Il a l'air comme ça, complètement inculte, abruti, buveur de bière, de rhum, etc. Mais non, il y avait cette dimension-là qui était absolument fascinante et qu'il cachait. Vous voyez ? Alors, l'anti-Chirac, quelque part, évidemment, c'est mitterrand. Ça sera, je pense, vraiment au cœur du troisième tome. Mais là, toute la période est passionnante des maudits du XIXe siècle. Vous dites, non, non, Mitterrand n'est même pas prisonnier de ce personnage-là. On sent qu'il a beaucoup d'autres costumes en réserve qu'il peut enfiler à tout moment, si besoin. le pâtre rustique, le tribun Lamartinien, le moine soldat et le français de souche. Alors, on va terminer sur les fromages. Vous le comparez à la jonchée, fromage charentais. Alors, il était charentais. Je décris la jonchée. Il dit que ça ressemble à un phallus. Ah, bah oui, c'est ça. C'est ça, la principale. Je ne dis pas, ça ressemble. C'est pratiquement un phallus. C'est un phallus de 20 centimètres de long. Alors, on voit peut-être le rapprochement avec Mitterrand. Moi, je n'en sais rien. Je ne pense pas, non. Il n'avait pas cette réputation. Alors, peu importe. Mais pourquoi... Chirac non plus, là, de ce point de vue, c'était... Pourquoi est-ce que... Je crois que ce n'était pas des grands professionnels. Vous dites que Mitterrand préférait l'escalier. Vous dites qu'il préférait l'escalier, Mitterrand. Oui, 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 oui. Mais pardon. Je pense que ça l'emmerdait, après. La suite l'emmerdait. Il montait l'escalier, c'était exactement le grand moment. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait d'onctueux chez Mitterrand ? Parce que je crois que la jonchée est un fromage assez onctueux. Écoutez, la douceur, la voix, la voix chantante, c'est plus, plus, plus. Très basse. Le truc toujours basse, etc. Alors, il y avait un truc qu'il avait appris, d'ailleurs, il disait, les conférences ou les discours, quand il y a un peu de bruit pour imposer le silence, il parlait très doucement. Donc, ça, c'est des trucs... Mitterrand m'a appris tellement de trucs. Si quelques personnes, au fond, avaient commencé à parler entre elles, merci de ne l'avoir pas fait, j'aurais sans doute commencé à parler un peu plus doucement, comme ça. Et on voit que tout de suite, ça s'arrête. Et ça, Mitterrand le faisait systématiquement. Parce que, vous savez, dans les grands meetings avant les campagnes électorales, il y a toujours une atmosphère un peu comme dans les églises orthodoxes. C'est-à-dire, ça rentre, ça sort, il y a du bruit, tout le monde s'en fout, etc. Et là, pour imposer le silence, il parlait, il arrivait, je suis le seul, je suis le seul, je suis le seul. Donc, les gens écoutent, et là, ils parlaient, comme le titre émètre Jean-Claude, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, mais c'était, puis de temps en temps, il redescendait, avec de l'humour, des faces, des colères, c'était très travaillé. C'était un grand orateur. Alors, point commun avec Mitterrand, si je puis dire, du point de vue du style. Alors que Chirac était un très mauvais orateur. Voilà, la fruition, un grimpion, à l'avant-vol, une malaventure, se ramantevoir, faire la chausette, un frivolé, s'esbigner, vous vous esbigner avec femme et enfant aux Etats-Unis. Le président sortant, Giscard, le 19 mai 81, à la fin de ce fameux discours ponctué par, terminé par au revoir, le président sortant, c'est le cas de le dire, c'est ensuite esbigné par la porte du salon de l'Elysée. Et vous citez votre papa, avec qui vous avez dit des relations qui étaient compliquées, mais que vous avez retrouvées, j'allais dire, parce qu'il est bon. J'ai attendu qu'il meure, en fait, ce qui n'est pas très bien. Votre papa, c'est pour ça que j'ai écrit l'Américain, qui est un livre où je tente de réconciliation posthume. Nous passons nos journées, dit votre papa, à marcher sur les corps et les morts de nos ancêtres. Notre devoir est de leur redonner vie. Je suis sûr que le tome 3 redonnera vie à la Ve République. Je pense qu'on peut applaudir François-Olivier Gisbert avec beaucoup de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada